Le 7 juin 1951, le délai express paraissait à Londres avec un titre qui barrait toute la première page et qui disait ceci, « Deux diplomates britanniques disparaient ». Et quand on lisait l'article, on apprenait qu'en effet, deux diplomates anglais avaient disparu de leur domicile depuis le 25 mai précédent, qu'ils étaient passés sur le continent et qu'il y avait les plus fortes raisons de penser pour que ces diplomates britanniques partent pour Moscou. Et le délai express ajoutait que les polices anglaises et françaises réunies se trouvaient au travail à Paris, que l'on passait certains quartiers au peigne fin, y compris Montmartre, car on pensait que ces deux diplomates n'étaient pas encore partis pour Moscou, mais on voulait les retrouver avant leur départ. Pas de nom. À 17h le même jour, le Foreign Office publie un communique. Il confirme la nouvelle du délai express et précise cette fois les deux noms. Il s'agit de Guy Berges et de Donald MacLean, deux diplomates britanniques, en effet, membres tous les deux du Foreign Office, et qui, tous les deux, étaient partis pour Moscou, où on allait les retrouver quelques temps plus tard. Le scandale fut immense. On apprenait que deux fonctionnaires du Foreign Office étaient des agents soviétiques, certainement depuis très longtemps, qu'ils avaient donc pu livrer à l'Union soviétique des secrets importants, et ils l'ont accusé, bien sûr, les services secrets britanniques, le gouvernement britannique. Vous imaginez quel a été le ton de la presse. D'ailleurs, vous vous souvenez vous-même, probablement, de ce qu'a été le ton de la presse française, à l'époque. Mais cette affaire qui a fait grand bruit ne faisait que commencer. Car, des années plus tard, douze ans exactement, le 23 janvier 1963, un autre britannique, Harold Philby, quittait Beyrouth pour une destination inconnue, et cette destination allait bientôt être très connue, c'était également Moscou. Et là, c'était pire. Parce que Philby, lui, avait été l'un des chefs du contre-espionnage britannique pendant des années. Philby s'était trouvé au centre de tout le renseignement britannique. Tous les secrets politiques, militaires, civils, qui faisaient la force de l'Empire britannique étaient connus de Philby, qui les avaient transmis aux soviétiques depuis très longtemps, et l'on apprenait de jour en jour du nouveau, et notamment que Philby était agent soviétique depuis probablement 1933. Alors comment ? L'affaire Burgess-McLean était devenue l'affaire Burgess-McLean-Philby, et bientôt on n'allait plus parler que d'affaire Philby, car finalement, le maître, le prince, le héros, le traître numéro un, l'espion du siècle, tout ce qu'on voudra, et bien c'était Philby. Philby qui avait agi en collaboration et en accord toujours avec Burgess et Maclay. Comment tout cela avait-il pu se produire ? Comment tout cela avait-il pu se passer ? C'est ce que nous allons essayer, si vous le voulez bien, de découvrir ensemble. Alors l'affaire, il faut bien toujours trouver une origine à une affaire. L'affaire commence, peut-être. Un jour d'octobre 1929, quant à Trinity College, à Cambridge, école fameuse, collège fameux, lieu de rassemblement de la jeunesse de l'establishment, quant à Trinity College, un jeune homme de 17 ans parait, pour y faire ses études, il s'appelle Harold Philby. Il est blond, il a les yeux bleus, il est plein de réserves, de courtoisie, il est sympathique, et il dit à ses camarades d'emblée, appelez-moi Kim. Pourquoi Kim ? Eh bien, Kim, vous le savez, c'est une œuvre de Louis-Douard Kipling. Et c'était son père, le père de Harold Philby, qui, par admiration pour Kipling, avait surnommé son fils Kim, le surnom allait lui rester toute sa vie. Aujourd'hui encore, on parle de Kim Philby. Pourquoi cette admiration pour Kipling ? Eh bien, parce que le père, qui s'appelait St. John, c'était son prénom, St. John Philby, était un fonctionnaire britannique aux Indes. C'est là que Kim était né, en 1912. Et puis, pendant la Grande Guerre, St. John Philby était devenu agent de renseignement dans le Moyen-Orient, et il s'était pris de cet amour fantastique que certains britanniques ont éprouvé à cette époque pour le Moyen-Orient. Pensez à Lawrence d'Arabie. St. John Philby est un autre Lawrence d'Arabie, et peut-être une figure plus attachante encore que Lawrence d'Arabie. Parce qu'au Moyen-Orient, St. John Philby, lui, a joué la carte d'un petit prince inconnu qui s'appelle Ibn Saoud. Et auprès d'Ibn Saoud, il a fait en sorte que se crée l'Arabie saoudite. Si l'Arabie saoudite est née, c'est à cause de St. John Philby. Par la suite, St. John Philby est devenu, en 1925, le conseiller d'Ibn Saoud. Il s'est installé auprès de lui. Il est devenu Arabe. Il s'est fait appeler Abdullah, le serviteur du Seigneur, a ajouté à son nom Hadj, le surnom que peuvent prendre ceux qui ont été à la Mecque. Là, conseiller privé d'Ibn Saoud, chargé d'importantes affaires commerciales, il était devenu riche et puissant. Il avait été marié, bien sûr, puisque Kim Philby était née en 1912. Alors, son épouse anglaise, Dora, elle vivait en Angleterre paisiblement avec ses enfants, le petit Kim et trois sœurs, pendant que Abdullah vivait près d'Ibn Saoud avec ses autres femmes arabes. C'était bien normal, puisqu'il était musulman. Et voyez-vous, je crois qu'il était important de dire quelques mots de St. John Philby. Ça n'était pas remonté au délu, je croyais-le bien. parce que Harold Philby, Kim Philby, la vie qu'il va mener, c'est une vie qui est directement impressionnée par celle de son père. Le père est un magnifique aventurier. Lui, Kim Philby, va choisir un autre genre d'aventure. Mais, toujours, quand il se lancera dans cette aventure, c'est à son père qu'il pensera, ce père qui arrivait quelquefois d'Arabie, à Londres, avec cette allure étonnante, ce ton impérial, cette qualité unique qu'elles autres amis du petit Kim avaient un père semblable, personne. Il était à la fois terrorisé et admiratif. Et on sait que, tout enfant, Kim Philby a commencé à bégayer. Vous savez que les psychologues disent que le bégayement chez un enfant naît en général d'un choc. On peut penser que le choc pour Kim Philby a été cette apparition, de temps à autre, du père qui surgissait, de l'inconnu. Alors, il fait ses études et puis, un jour, est arrivé l'âge de l'université. Il arrive à Trinity College en 1929. L'année suivante, à Cambridge, très exactement en octobre 1930, un autre élève arrive. Celui-là s'appelle Guy Burgess. Vous voyez que les héros, nous les retrouvons très tôt. Et Guy Burgess fait, lui, une entrée fracassante à Cambridge. C'est un dandy. Il est grand. Il est beau. Il a une allure folle. Il est d'une excellente famille. Il est fils d'un officier de marine décédé, petit-fils d'un amiral. Il est de famille noble. Et il est intelligent comme on l'est rarement. Il est brillant. Il est poète. Il est musicien. Il dessine admirablement. Il est champion de natation, de football, de cricket. Et surtout, il arrive, lui qui vient directement de l'establishment, il arrive avec la volonté de tout casser. La première chose qu'il dit à ses camarades un peu médusés, tout de même, c'est je suis marxiste et homosexuel. Et pour bien appuyer cette dernière affirmation, quand il arrive au réfectoire le premier soir, il s'approche d'un solide gaillard qui est un membre de l'équipe de Rowling et il lui dit « Dites-moi, mon cher, voulez-vous coucher avec moi ce soir ? » Ce sont des choses, évidemment, qui font du bruit, même à Cambridge. Alors, il est là avec toute une cour, avec des petits amis, immédiatement, innombrables. Il en aura toute sa vie, des quantités. Il plaît beaucoup aux femmes, mais il n'a que faire des femmes. Ce qui l'intéresse, c'est les garçons. Et à côté de ça, marxiste. Et à ce point marxiste qu'il va fonder à Cambridge la première cellule communiste de la ville et de l'université. A cette cellule va venir Kim Philby et une amitié va se lier entre Philby et Burgess. Amitié non pas placée sur aucun plan sexuel, car pour Philby, il n'y a absolument aucun soupçon à avoir, mais sur un plan uniquement politique. Alors, on peut se demander pourquoi ces gens sont marxistes en 1930 à Cambridge alors qu'ils sortent de ces familles bourgeoises, eh bien, ils s'inscrivent dans un climat. N'oublions pas que nous sommes juste au plein de la grande crise, de la grande dépression. Elle a commencé l'année précédente, un jeudi noir à Wall Street. Et depuis, l'inflation s'est répandue sur l'Amérique et sur l'Europe et le chômage et tout ce qui en est suivi. Et il y a, en Angleterre, des millions de chômeurs. Et il y a une jeunesse qui, tout à coup, s'éveille à ces problèmes-là. Une jeunesse qui répudie, en même temps, le parti travailliste parce que ce parti travailliste, on considère qu'il a trahi, qu'il s'est trop allié avec les autres classes, avec les autres partis. Alors qu'il cherche éperdument autre chose et un lucide témoin de cette époque à Cambridge, John Bell, a pu écrire, avant 1929, le sujet de conversation à Cambridge. C'était la poésie. Après, 1929, c'est la politique. Oui, ces jeunes gens sont absolument enragés de politique. Alors, ils ne sont pas tous communistes, non, mais il y en a. Il y en a pas mal. D'autres qui sont communisants, d'autres qui sont de gauche, mais d'une gauche avancée. Disons aussi que c'est une mode. Et des historiens, dont David Leitch, qui se sont amusés à rechercher les revues de Trinity College à cette époque, ont trouvé un certain nombre de gens qui, à l'époque, se proclamaient extrêmement à gauche et qui, aujourd'hui, sont des diplomates extrêmement racis, membres du parti conservateur. Il y a même le conservateur des tableaux de la Reine et, paraît-il, il chantait à cette époque le drapeau rouge dans son bain. Évidemment, il a changé. Il y a même un milliardaire puisque, à l'époque, était d'extrême-gauche Lord Rothschild. Évidemment, il a changé depuis. Mais il y en a qui ne changent pas. Et Borges et Maclean ne changent pas pour... Je dis Maclean parce qu'en 1931 est arrivé un troisième élève. Lui, c'est un jeune homme un peu mou, un peu lymphatique, le teint pâle. Il est d'une bonne famille aussi. Il est le fils d'un ministre libéral. Et lui aussi est saisi par les idées de gauche et lui aussi va se mettre à militer avec ses camarades et lui aussi va se lier avec Borges et Philby. Et les voilà tous les trois, la Trinité qui restera formée jusqu'à la fin des études. Alors, vous savez, ce temps de fin des études arrive. C'est le temps où, en général, on s'était cru lié pour la vie, où on se sépare, on se quitte, on ne se voit plus. Ce sera le cas pour beaucoup. Ce ne sera pas le cas pour Philby, Maclean, Borges qui se souviendront peut-être toute leur vie de ce spectacle insolite surgit à Cambridge un jour dans ce temple de la respectabilité traditionnelle britannique, les chômeurs. Les chômeurs avaient fait éruption, ils marchaient, ils étaient des milliers et ils faisaient ce qu'ils appelaient la marche de la fin. Alors, ils avaient traversé Cambridge et les récits du temps nous démontrent les étudiants de chaque côté des rues regardant stupéfaits des gens comme ils n'en voyaient jamais, dégnés avec des chaussures béantes et sur le visage une expression qu'ils ne connaissaient pas, celle que donne la fin. En août 1933, Philby, qui a quitté définitivement Cambridge, se retrouve à Vienne. Pourquoi Vienne ? Eh bien, il aime Vienne, il est déjà allé à Vienne l'année précédente, son père lui a un jour donné de l'argent pour acheter une motocyclette, il a acheté une motocyclette, il sillonne les routes d'Europe pendant les vacances et il retourne à Vienne, on ne sait pas très bien pourquoi il ferme, il va à Vienne et là il descend dans une famille Coleman, c'est important parce que dans cette famille Coleman, il y a M. et Mme Coleman, bien sûr, et il y a une fille de 23 ans qui s'appelle Litz, qui a, autrement dit Alice, qui est charmante, qui a déjà été mariée à 18 ans, déjà divorcée après 14 mois de mariage, un petit personnage comme vous voyez et évidemment il arrive ce qui doit arriver, Kim Philby devient amoureux de la petite Litz Coleman, ils deviennent amants. Et Vienne, à la fin de 1933, c'est également la crise, c'est la dépression, mondiale, mais c'est pire que ça, c'est un pays qui ne peut pas vivre. Depuis le traité de Versailles, un pays avec une capitale énorme et une province étriquée, c'est un pays où la moitié des citoyens est ruinée, où l'on a faim, où le travail manque. Et évidemment, chacun tend de tirer parti de cette situation et le pays est déchiré entre une gauche agissante et une droite. de plus en plus agissante, elle aussi. Au début de 1934, c'est le chancelier d'Olfus qui est au pouvoir et Mussolini, lui, conseille de se débarrasser d'abord de la gauche pour ensuite écraser la droite, ce qu'il fait, mon Dieu, et il écrase la gauche en février 1934. C'est une véritable guerre civile, c'est affreux, quatre jours de bataille, de combat dans les rues de Vienne. Mille mains, oui, mille mains. Orlitz est elle-même une militante de gauche. Kim Philby et elle se sont bien rencontrées et il se lance dans ces quatre jours de combat du côté que vous pensez bien. Alors, un jour, alors que les combats s'achèvent par la mort de la gauche, Philby va sauver six ouvriers qui sont dans un égout en leur procurant des vêtements et puis c'est fini, c'est le grand silence. On arrête on arrête à tour de bras. Alors, Philby, avec son passeport anglais, arrive à faire fuir quelques militants socialistes et communistes vers l'étranger. Et puis, c'est Litz. Litz qui est en danger, on va l'arrêter elle aussi. Alors, une seule solution et là, très vite, sans hésiter, sans attendre, il les pose. C'est une Anglaise qui va quitter l'Autriche avec son nouveau mari Kim Philby qui vont regagner tous les deux Londres. Et c'est un nouveau Philby qui va tout à coup apparaître à Londres, un Philby qui ne proclame absolument plus aucune idée de gauche. Un Philby qui, pour ses camarades, apparaît changé. Et puis, vous savez, on oublie vite et on s'habitue au nouveau Philby. Le nouveau Philby affiche un libéralisme de bonne loi, disons très conservateur, c'est un homme qui penche et très évidemment vers la droite et pour certains, c'est une évolution normale, les illusions de l'université sont oubliées, sont terminées et bientôt, on s'habitue à ce Philby très bourgeois, très conservateur, très à droite. c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Philby. Des gens sont venus le voir, des soviétiques, des agents secrets soviétiques. Ils lui ont demandé s'il voulait se mettre au service de l'idée communiste internationale. Et nous savons que Philby n'a pas hésité, c'est ce qu'il écrit dans ses mémoires « Ma guerre silencieuse » parue chez Robert Laffont. Dans ce livre, il ne dit pas tellement de choses sur son rôle d'agent secret, mais ce qu'il dit justement est important à lire. Or, il dit « On m'a abordé alors que j'étais très jeune, je n'ai pas hésité. » Et ça, il faut y penser un instant parce que un agent de puissance étrangère vous abordrait ou m'aborderait en demandant de servir un autre pays que le nôtre. Eh bien, nous refuserions. Lui n'hésite pas. Probablement parce qu'il est marqué, parce qu'il a vu à Vienne, parce qu'il a ressenti à Cambridge et peut-être aussi parce qu'il n'est pas un homme tout à fait comme les autres. On n'est pas un homme comme un autre si on accepte de devenir espion. Et nous savons que Kim Philby, devenu agent soviétique sans doute en 1933, on ne sait pas si c'est à Cambridge avant Vienne ou si c'est après Vienne. Enfin, c'est à cette époque-là. Et nous savons que c'est Philby, devenu agent soviétique, qui très vite a présenté Guy Burgess à ses nouveaux contacts soviétiques et Guy Burgess a été lui aussi recruté. Un peu plus tard, ce sera le cas de Donald Maclean. Qu'est-il devenu Burgess, lui, à la sortie de l'université ? Bien, Burgess était trop vieux pour passer des examens, des concours. C'était fort clos pour lui. Alors, il est allé faire un voyage à Moscou. Et il est revenu déçu. À tout le monde, il a déclaré vraiment que ce qu'il avait vu en Russie n'avait rien à voir avec ce dont il rêvait. Et avec éclat, il a quitté le Parti communiste. Il est bien évident que cette double évolution si rapide de Philby et Burgess était téléguidée et qu'on leur avait demandé à tous les deux d'apparaître des hommes nouveaux. Tant il est vrai qu'un agent n'est efficace que si, précisément, il ne représente pas les idées que son action recouvre. Alors, Burgess était même adressé au Parti conservateur désirant recevoir un emploi dans les cadres du Parti. C'était peut-être un peu rapide. Alors là, on lui avait dit non, tout de même. Puis, enfin, il y avait ses petits amis. Ça faisait quand même mauvais effet. Il en avait tellement. Puis, il buvait déjà beaucoup. Alors, il était un jour allé dîner chez des amis avec Lady Rothschild, la mère de son camarade de Cambridge. Il était tellement brillant, tellement étincelant qu'il avait ébloui Lady Rothschild, laquelle lui avait confié séance tenante, et ça, c'est sidérant, l'administration de son portefeuille. Quand on pense à ce que devait être le portefeuille de valeur mobilière de Lady Rothschild, et quand on pense qu'elle le confie à ce jeune homme de 25 ans, c'est peu croyable, et bien pourtant, c'est vrai. Et il paraît même qu'il ne s'y est pas trop mal débrouillé. La preuve, on est qu'il est devenu un peu plus tard conseiller financier pour d'autres personnes de la société. Et puis, comme ça n'était pas un métier, il est entré à la BBC. Il est entré à la BBC, il avait beaucoup de relations, et à la BBC, mon Dieu, il a bien réussi, il a créé une émission qui s'appelait La Semaine à Westminster, qu'il présentait avec beaucoup de bagout. N'oubliez pas que nous sommes à l'âge d'or de la radio, et tous les parlementaires voulaient passer dans son émission La Semaine à Westminster, comme aujourd'hui, tous les parlementaires souhaitent passer à la télévision. c'était la même chose, très exactement, et, mon Dieu, Burgess se faisait d'immenses relations, il est même devenu l'ami de Churchill à cette époque. Et en même temps, pour bien marquer son évolution vers la droite, alors vers l'extrême droite, Burgess milite dans les rangs d'une curieuse association qui s'appelle l'Anglo-German Fellowship, c'est-à-dire, en quelque sorte, les amitiés anglo-allemandes. C'est là que se retrouve une grande partie des gens en Angleterre qui commencent à admirer avec beaucoup de constance cette étoile nouvelle qui s'est levée à l'horizon de l'Allemagne et qui s'appelle Adolf Hitler et son parti national-socialiste. On commence à, un certain nombre de personnes en Angleterre commencent à admirer beaucoup Hitler et Burgess rentre dans l'association qui, précisément, manifeste cette admiration tous les jours. C'est beaucoup pour un homme qui avait fondé la première cellule communiste à Cambridge, mais ça n'étonne pas tellement les gens qui connaissent Burgess. Toujours le même raisonnement, ben oui, l'illusion de jeunesse, tout ça, ça n'était pas sérieux, il est vraiment dans sa voix la plus vraie maintenant, celle qui lui convient. Alors, tout en étant à la BBC, on sait qu'il commence, nous sommes tout à fait entre les deux guerres, nous sommes vers 1936, 1937, il commence à donner des renseignements au service de renseignement britannique parce qu'il a beaucoup de potins, il recueille beaucoup d'informations, il apprend beaucoup de choses et, mon Dieu, il apporte des informations qui intéressent le service de renseignement britannique, on les lui prend, il est en quelque sorte pigiste du service de renseignement britannique jusqu'au jour, nous sommes en 1938, où on le recrute à la section D du SIS, SIS, c'est le Special Intelligence Service, Service Secret Britannique, il y a deux sections à cette époque importante de Service Secret en Angleterre, il y a le SIS qu'on appelle également MI6, c'est-à-dire Military Intelligence, et aussi le MI5. Le MI6 est chargé d'espionner à l'étranger, c'est l'espionnage sur l'étranger, le MI5, c'est l'espionnage à l'intérieur des frontières de la Grande-Bretagne. Alors, la section D est une section spéciale, une section sabotage et propagande, subversion qui est créée à l'intérieur du SIS et c'est dans cette section que l'on recrute Burgess en 1938. Maclean, eh bien, Maclean, lui, a passé ses concours, il est entré au foreign office, une sorte de voie tout à fait tracée à l'avance, logique, normale, il est entré au foreign office et il trouve son premier poste à l'ambassade de France, preuve qu'il est entré dans un bon rang à l'ambassade de Grande-Bretagne en France et là, il s'y trouve peu de temps avant la guerre, il est un excellent fonctionnaire mais il a une vie un peu double, très bon fonctionnaire sur la rive droite, il va régulièrement au bureau, il est très bien, puis sur la rive gauche, eh bien, il fréquente le café de Flore, le café des Deux Magots, se lit avec le sculpteur Giacometti, avec le poète Tristan de Sarah et c'est justement dans les cafés de la rive gauche que Donald Maclean rencontre une jeune américaine qui s'appelle Melinda, et cette jeune américaine, il en tombe amoureux, nous sommes juste avant la guerre de 1939. Et Philby, il faut bien que je les prenne l'un après l'autre et que je les suive tous les trois puisque nous allons trouver leur action entièrement imbriquée. Alors Philby, eh bien Philby a pris un métier, il est devenu secrétaire de règle d'action dans un journal mensuel, la Review of Reviews, c'est une tâche absolument sangloire, et nous savons par lui-même qu'il rencontre son contact soviétique une fois par semaine. Et pendant deux ans, le contact soviétique ne lui demande rien. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut au fond mettre à l'épreuve, Philby. Et cet homme qui ne se sent utile en rien, qui ne sert à rien, si on lui avait demandé d'emblée quelque chose, il aurait eu conscience d'exister dans la nouvelle fonction qu'on lui demandait de remplir. Mais non, rien, on ne lui demande rien. Et il va quand même toutes les semaines au rendez-vous. Alors la mise à l'épreuve est positive. Et enfin, on va lui demander quelque chose. Après que lui aussi ait d'ailleurs adhéré à l'Anglo-German Fellowship, aux amitiés anglo-allemandes, ben oui, lui aussi il est dans ce mouvement. Et même, le 14 juillet 1936, il assiste à un grand banquet en l'honneur de la fille de Kaiser. Et là, on peut voir sur la photo que nous avons de la manifestation, on peut voir qu'il y a sur les tables l'insigne de Croix-Gammée qui est répandue à profusion. C'est ainsi. Il donne maintenant l'impression lui aussi d'être un homme d'extrême droite, très admiratif du mouvement nazi, très admiratif d'Hitler. Et enfin, on lui demande de faire quelque chose. Les soviétiques lui demandent de faire quelque chose. C'est la guerre d'Espagne. Vous voyez, à grand traîne, c'est toute l'histoire de notre siècle que nous parcourons car ils sont mêlés à toute cette histoire. Ces hommes dont nous retrassons l'histoire. C'est la guerre d'Espagne. Franco a débarqué en Espagne, sans les prix au régime républicain et l'Espagne est divisée en deux, les républicains qui essayent de défendre leur régime légal et les nationalistes qui veulent remplacer ce régime par celui de leur choix. Alors les soviétiques décident d'envoyer Philby en Espagne. Pas du côté républicain. Non. Du côté de Franco. Et c'est ainsi qu'avec des fonds remis par les soviétiques, par l'intermédiaire de Burgess, Philby part pour l'Espagne, l'Espagne du général Franco. Et là, il va avoir une couverture car il enverra des articles au Times et ces articles seront si bons que le Times les prendra, ces articles. Il deviendra correspondant spécial, envoyé spécial du Times auprès des nationalistes. Et toute la guerre d'Espagne, Philby va la faire dans les rangs nationalistes. Ayant pris parti, fait écho, pour les nationalistes, le disant dans ses articles à ce point qu'un jour l'ambassade républicaine se plaindra au Times du parti pris de son envoyé spécial Philby. Philby va faire toute cette guerre, va être le plus ailé des correspondants de guerre demandant sans cesse des renseignements, même plus qu'il n'en avait besoin pour ses articles. Invitant des soldats, des officiers à dîner, des Espagnols, des Allemands, des Italiens, questionnant sans cesse ses états-majors, mais nous savons maintenant, nous le savons par lui-même, que les renseignements, c'était pour les soviétiques, c'était pour ses patrons qu'il les recueillait. Il avait des boîtes aux lettres en Espagne, en France, en Angleterre, et il avait le moyen d'acheminer ses informations, ce qu'il faisait régulièrement. Il avait même un code secret dont il devait se servir pour les acheminer. Et il avait le code de ce code, si l'on peut dire, sur un petit papier qui ressemblait un peu à une feuille en papier de riz qu'il avait en permanence sur lui, dans une poche de son pantalon. et il a raconté lui-même comment un jour le vent du boulet a passé. Il était allé à Cordoba, assisté à une course de taureau. Il avait demandé avant de partir est-ce qu'il faut un laissé-passer pour Cordoba ? On lui avait dit non. Puis à Cordoba, il s'est avéré qu'il fallait un laissé-passer. Et deux miliciens l'ont arrêté parce qu'il n'avait pas se laissé passer. Et avec sa valise à la main, ils l'ont emmené au poste de la milice. Là, il s'est trouvé devant un major et il avait dans la poche son ticket, son petit morceau de papier, son petit rectangle de papier avec son code secret. Et si on trouvait ce code, on aurait su qui il était immédiatement et c'était le peloton de l'exécution. Alors, pendant le trajet, il avait essayé de prendre ce papier, de le faire disparaître. Impossible. Les deux miliciens ne l'avaient pas quitté d'un instant. Alors, maintenant, il est dans le poste de la police et un major qui l'interroge, les deux miliciens, on fouille sa valise et lui qui essaye toujours de faire disparaître son papier, il n'y arrive pas. On fouille la valise, on ne trouve rien. Eh bien, à vous maintenant, dit le major, vos affaires, retournez vos poches, votre portefeuille. Et alors là, c'est l'idée. Il prend le portefeuille et le lance, loin, sur la table. Alors, les trois hommes plongent pour attraper le portefeuille. Lui, prend la main dans sa poche, ramène le papier, le met dans la bouche. La val, personne n'a rien vu, il est sauvé. Mais il dira qu'il a eu très chaud. Le 31 décembre 1937, il est parti avec trois autres correspondants de guerre de Saragosse pour le front de Terruel. La voiture s'arrête dans un village tout près du front et tout à coup, une explosion énorme. C'est un obus qui est tombé de plein fouet sur la voiture. Les trois correspondants sont morts. Philby, nouvelle chance extraordinaire et seulement blessé légèrement au front et au poignet trois mois plus tard, au mois de mars, le général Franco sur le front des troupes décorera Philby lui-même de la médaille du mérite militaire espagnol. Et puis, c'est la prise de Barcelone, la prise de Moscou, la fin de la guerre. Pour ses amis soviétiques, Philby a fait de l'excellent travail. Il demande d'être rappelé en Angleterre. C'est fait. Et puis, c'est la guerre. Il a rencontré en Espagne une jeune femme, une Canadienne, une ancienne actrice qui s'appelle Frances, ce qui fait que ses liens avec Litz se sont évanouis. La liaison avec Frances a duré à peu près tout le temps de la guerre d'Espagne et puis maintenant qu'il a quitté l'Espagne, il oublie Frances. Il rencontre une autre jeune femme qui s'appelle Hélène. Et là, il l'épouse après avoir divorcé de Litz. Elle lui donnera cinq enfants, c'est la femme peut-être qui a le plus compté pour lui. Alors, c'est la guerre. Voilà cette guerre qui éclate presque l'aboutissement logique normal de tout ce que nous avons raconté jusqu'ici des crises, des guerres. C'est la guerre. Cette guerre qui va voir le destin de Philby, Burgess et Maclean tourner définitivement. La guerre, eh bien, Philby la commence d'abord à Arras comme correspondant de guerre. Pendant la drôle de guerre, il s'ennuie abominablement et puis enfin il quitte la France au moment de la débâcle. Maclean, lui, épouse Melinda au moment de la débâcle et quitte également la France. pour en gagner Londres et le foreign office, Burgess est toujours à la section D et en août 40, c'est Burgess qui va présenter à ses patrons des services secrets britanniques, Kim Philby, son ami, le journaliste bien connu qui ambitionne à son tour d'entrer dans les services secrets. et Philby est admis lui aussi à la section D du SIS du Special Intelligence Service. Alors là, il faut s'arrêter un instant parce que l'intégration de Philby dans les services secrets britanniques, c'est l'aboutissement, c'est un aboutissement et c'est un point de départ. Un aboutissement parce qu'il n'y a pas de doute que les services secrets soviétiques, eux, quand ils avaient choisi Philby, avaient tracé un chemin bien précis, un chemin qui allait tout droit vers les services de renseignement. On voulait qu'un jour, Philby soit intégré dans ces services de renseignement parce que là, il pourrait enfin donner des renseignements de premier ordre aux soviétiques. Et voilà, c'était arrivé grâce à Burgess, un autre agent soviétique. On l'avait intégré, Philby, au service secret britannique. à quelques jours de là, le SD, la section D plutôt, le SD, c'est autre chose, la section D sera supprimée et l'on créera un autre organisme, la SOE, c'est-à-dire section d'opération exécutive. Il s'agit également de sabotage, de subversion, de propagande, mais c'est une section plus robuste que l'ancienne section D. si robuste qu'on élimine un certain nombre de personnels de l'ancienne section D, notamment Burgess, parce que tout de même, avec ses beuveries, avec ses petits amis, il ne fait pas sérieux. Mais alors, paradoxe, Burgess qui avait fait entrer Philby est éliminé et Philby qui vient d'entrer, lui, reste, parce que lui, il inspire confiance. Alors là, nous devons bien nous poser une question, comment se fait-il qu'on ait intégré Harold Philby, Kim Philby dans les services secrets britanniques sans se renseigner sur ses antécédents, car enfin, ils existaient, ces antécédents. Il y avait d'abord son passé de militant communiste à Cambridge, et ça, disons que c'était une information importante pour le service secret britannique, mais il y avait autre chose, c'est qu'il avait été militant pro-nazi dans une association pro-nazi qu'il avait reçu une décoration du général Franco que son père, d'ailleurs le père, Saint John Philby de passage par l'Angleterre, venait d'être interné pour sympathie pro-nazi. Tout ça n'empêchait pas qu'on recrutait Kim Philby tranquillement dans les services secrets britanniques. Il semble qu'on ait fait aucune enquête, qu'on ait trouvé ce garçon bien sous tout rapport, bonne famille, bonne allure. Les références du Times étaient bonnes aussi, et on l'a recruté comme ça, sans aucune enquête. Ce qui donne évidemment une certaine idée des services secrets britanniques à cette époque. Ils allaient changer heureusement par la suite. Alors il est dans la place et il passera bientôt en 1941 à la section D, à la section D qui est, non pas la section D, à la section 5, qui, elle, est la section du contre-espionnage. Alors c'est fini, maintenant, il est au plein du service secret. Dans la section la plus renseignée, la plus importante, la section dont doivent rêver tous les autres services secrets. Bien, il est là, il est dedans, et tout ce qui s'y passera désormais, il le dira chaque semaine à ses amis soviétiques. De quoi est-il chargé ? Bien, notamment, du contre-espionnage en Espagne et au Portugal, il s'agit de dépister les agents allemands qui recueillent partout des informations et qui peuvent donner ces informations aux sumarins allemands lesquels peuvent couler la flotte britannique, la flotte américaine. Et il faut dire que Philby fait du bon travail pendant ces années-là. Il dépiste un grand nombre d'agents allemands et disons que pendant ces années-là, il n'est pas totalement critiquable puisqu'il se trouve que la Russie et l'Angleterre sont alliés dans la même guerre contre le même ennemi et que le travail qu'il fait pour l'un, eh bien, il le fait aussi pour l'autre et que, mon Dieu, c'est positif. Et voilà que, justement, s'achève cette guerre. Et voilà que, justement, à Yalta, Churchill rencontre Staline avec Roosevelt et Churchill se pose des questions. on se demande si réellement le chemin qu'on pourra suivre après la guerre avec les soviétiques sera facile. Et peut-être ne serait-il pas mauvais de se prémunir contre certaines difficultés, justement. C'est ainsi que, bien avant la fin des hostilités, on crée au SIS la section 9 qui est une section d'espionnage anti-soviétique. Et alors là, les maîtres de Philby n'ambitionnent plus qu'une chose, c'est que dans cette section dont ils savent bien qu'elle va prendre une grande extension, que dans cette section ce soit justement Philby qu'on fasse entrer et peut-être Philby qui la dirige. Alors on donne l'ordre à Philby de tout faire pour ça. Et Philby va mener là une stratégie extraordinaire, supérieure. S'en prenant à tous les obstacles qui le séparaient du but à accomplir, des patrons, des amis, tant pis, il n'y avait que le but qui comptait alors les uns après les autres pour des raisons ou d'autres raisons. Il obtient qu'on les élimine. Il reste l'obstacle, le patron de la section 5, c'est-à-dire Cargill. Ce sont deux vieux amis, ils s'aiment bien, mais tant pis, il n'y a que le but à atteindre. Alors Cargill, eh bien, Philby obtient qu'il soit éliminé. On demande sa démission à Cargill qu'on accuse d'un certain nombre de vétilles. Et le patron, le grand patron, le général Mansus, appelle Philby et lui dit « J'ai pensé à vous pour prendre la direction de la section 5. Mais la section 9 n'est plus utile. C'est devenu maintenant le principal de nos préoccupations. Alors nous allons joindre la section 9 et la section 5. Vous allez diriger tout cela, Philby. » Et Philby, naturellement, accepte. et toutes ces années de lutte souterraine, d'ambition calculée sont couronnées ce jour-là. La section 5, le contre-espionnage, tout le contre-espionnage britannique, comprenant le contre-espionnage contre l'Union soviétique. Eh bien maintenant, c'est Philby qui dirige tout cela. Philby qui sait tout, qui saura tout et qui communiquera tout à ses maîtres soviétiques. Alors cela durera des mois, de longs mois et des mois pendant lesquels Philby sera à même de livrer beaucoup d'informations. Avec, encore une fois, peut-être le vent du boulet qui passe. Parce que, au mois d'août 45, à Istanbul, un vice-consul soviétique qui s'appelle Volkov se présente à l'ambassade de Grande-Bretagne, demande à voir un fonctionnaire et lui dit « Je veux passer à l'Ouest avec ma femme. Alors, je demande asile, premièrement, et deuxièmement, une somme d'argent pour vivre. Et j'apporte en échange tout l'organigramme des services secrets soviétiques. Et puis aussi, j'apporte les noms de nos agents à l'Ouest et notamment, je suis à même de vous nommer deux fonctionnaires du Foreign Office qui sont agents soviétiques depuis longtemps et l'un des chefs de l'espionnage britannique qui est un agent soviétique. Alors, on reçoit ces informations à l'ambassade d'Istanbul et on les envoie immédiatement à Londres, immédiatement. C'est-à-dire que Volkov a supplié qu'on n'envoie pas les informations par câble, par télégramme parce que, dit-il, les soviétiques connaissent depuis longtemps les codes britanniques. depuis que nous connaissons l'existence de Philby, nous n'en doutons pas. Alors, on a envoyé par la valide diplomatique le rapport, c'est le général Manzis qui est là sous les yeux et le général Manzis ayant cette information capitale appelle qui pour en parler ? Bien, naturellement, le responsable de la section 5, le responsable de l'espionnage anti-soviétique, Philby. Et c'est Philby qui a sous les yeux maintenant le rapport. Voilà ce qui menace, ce qui menace peut-être d'un jour à l'autre. Il y a un homme qui dit à Istanbul si vous me recevez je vous dirai, je vous dénoncerai trois agents soviétiques à Londres dont l'un des chefs de l'espionnage. Va-t-on le laisser parler ? Que faire ? Alors commence une extraordinaire lutte contre la montre. Philby souhaite immédiatement partir pour Istanbul pour rencontrer lui-même Volkov ou Paré au danger qui se précise. Malheureusement, Manzis veut envoyer quelqu'un d'autre. ce quelqu'un d'autre est désigné mais ce quelqu'un d'autre n'aime pas l'avion refuse 24 heures de gagner. C'est Philby finalement qui part. Il prend l'avion pour Istanbul mais tempête au-dessus de Malte l'avion est dérouté sur Tunis s'arrête 24 heures encore on attend 24 heures pour repartir pour le Caire. Au Caire on manque la correspondance pour Istanbul 24 heures au Caire. Et on arrive seulement le vendredi à Istanbul. le vendredi Philby se rend à l'ambassade veut parler de Volkov mais on lui dit attention impossible il faut le feu vert de l'ambassadeur mais c'est le week-end d'anglais et il ne pourra voir Philby l'ambassadeur que le dimanche sur son yacht l'ambassadeur le dimanche lui donnera le feu vert. C'est donc le lundi matin que Philby tentera de joindre Volkov au consulat général soviétique. Et là une voix dira Volkov Monsieur Volkov mais il est parti pour Moscou et on apprendra en effet qu'un avion s'est posé sur l'aérodrome d'Istanbul un avion soviétique qu'une ambulance a quitté le consulat qu'un homme sur une civière a été transporté à l'aérodrome que cet homme a été chargé dans l'avion. Ainsi Philby qui naturellement avait prévenu ses contacts soviétiques à Londres dès le premier jour avait laissé le temps aux agents soviétiques de prévenir Moscou lesquels avaient prévenu Istanbul on avait récupéré Volkov Philby était sauvé mais à la limite quant à Volkov mais Philby n'était pas homme à se préoccuper de Volkov en 1946 il partira de nouveau pour Istanbul où il sera agent pratiquement chef de tout l'espionnage anti-soviétique dont c'est la plaque tournante à cette époque là il parcourt la frontière il photographie le mont Arara il aura dans son bureau plus tard cette photographie du mont Arara et on s'étonnera certains s'étonneront et diront mais votre photographie est inversée oui dira Philby oui c'est comme ça elle est inversée ce que personne ne devinera c'est qu'en fait la photographie n'a pas été prise du côté turc mais du côté soviétique parce que Philby était si près que mon dieu il franchissait de temps en temps la frontière pour aller voir ses amis et qu'il n'avait pas résisté ça c'est la fleur au chapeau à photographier l'Arara de l'autre côté et à exposer la photographie et puis après Istanbul c'est Washington Philby est premier secrétaire à l'ambassade de Grande-Bretagne à Washington et là il va être nommé agent de liaison avec la CIA la centrale d'espionnage américaine comme agent de liaison avec la CIA il aura connaissance de tous les secrets de l'espionnage et du contre-espionnage américain et notamment de toute l'action américaine pendant la guerre froide car nous sommes maintenant au plein de la guerre froide de sorte que tous ces secrets américains seront transmis régulièrement aux soviétiques par Philby Donald McLean lui après une guerre sans histoire au foreign office a été envoyé en 1944 également à Washington et lui il est nommé secrétaire pour le Royaume-Uni de la commission mixte pour l'énergie atomique la commission qui réunit les américains et les anglais de sorte que Donald McLean va se trouver pendant tous ces mois toutes ces années exactement au centre de l'information atomique à une époque où justement les Etats-Unis sont si jaloux de cette information atomique vous le savez c'est l'époque où depuis 1949 l'Union soviétique possède la bombe une véritable hystérie atomique s'est soulevée aux Etats-Unis on redoute que les secrets s'en aillent on fait des procès c'est un moment où des innocents vont payer des coupables aussi et à ce moment sans que évidemment personne puisse s'en douter il y a là un homme qui a un laissé-passer permanent qui lui permet d'entrer quand il veut à la commission américaine de l'énergie atomique d'entrer dans les bureaux qu'il veut de recueillir les renseignements qu'il veut tout ce qu'il veut cet homme c'est Maclean et tout cela part en Union soviétique je crois qu'il y a eu rarement un moment dans l'histoire où un certain service secret a réussi une pénétration aussi importante dans un autre réseau secret et puis Donald Maclean part repart pour l'Angleterre c'est Burgess qui arrive à Washington décidément les trois amis se retrouvent là mais Burgess ne fait qu'un passage rapide de là aussi contre lui toujours son ivronnerie et ses petits amis alors il va repartir bientôt après pas mal d'aventures et au moment où il va partir Philby viendra le trouver lui dira il faut que vous vous avertissiez ou que tu avertisses Maclean quand il rentrera en Angleterre il y a eu une enquête on sait qu'il y a des fuites il est découvert alors averti-le et Burgess part Burgess part pour l'Angleterre il y arrive au début de mai 51 et c'est vrai à l'instigation des américains également par la suite d'une série d'enquêtes du SIS on a commencé à soupçonner fortement Maclean qui a été peut-être trop fort et trop loin et trop vite et le 25 mai on décide le 25 mai que c'est un vendredi le 25 mai 51 on décide que le 28 mai c'est-à-dire le lundi toujours le week-end d'anglais on commencera à interroger sérieusement Maclean Maclean est perdu alors on sait aussi que Burgess a loué deux couchettes sur un bateau qui quitte le 25 mai au soir Southampton pour Saint-Malo on sait que le 25 mai Burgess a loué une austine qui s'est rendue chez les Maclean qu'il a dîné avec Maclean et Melinda Maclean et on sait que ils sont partis dans la nuit tous les deux jusqu'à Southampton il a laissé l'austine sur le quai ils sont montés tous les deux sur le bateau ils sont partis dans la nuit ils devaient débarquer à Saint-Malo et par la suite on perd leur trace on a raconté que peut-être ils s'étaient rendus en France à Dunkerque où un cargo soviétique les aurait chargés car évidemment leur départ était préparé depuis plusieurs jours alors oui je l'ai dit le scandale a été immense mais Philby et bien Philby évidemment quand même on commence tout de même à parler de lui c'est chez Philby que Burgess habitait quand il était aux Etats-Unis on connait l'intimité des deux hommes Burgess s'est enfui on est sûr maintenant que Burgess était un agent soviétique que Maclean en était un et Philby on n'a aucune preuve c'est ça la force de Philby alors les américains eux disent qu'il faut arrêter Philby pas les anglais qui sont plus prudents plus juristes plus juridiques alors simplement il rappelle Philby en Angleterre et simplement à cause de ce climat difficile qui règne il lui demande sa démission c'est l'année d'après en 52 pendant tout l'été que tout de même on va interroger Philby on va l'interroger longuement des jours et des jours et disons que ceux qui l'interrogent sont des gens forts qui connaissent leur métier ce sont les gens qui viennent de démasquer Fuchs l'espion Fuchs et ils n'arrivent pas à démasquer Philby Philby tient le coup jusqu'au bout solidement il faut dire qu'il est peut-être aidé par son bégaiement c'est ce que dira l'un des agents qui l'a interrogé vous comprenez c'est pas facile d'interroger un bégue on lui dit ce jour-là quel temps faisait-il il met cinq minutes à répondre je je enfin inutile de vous faire une imitation et en effet peut-être ce bégaiement a-t-il été pour quelque chose mais je crois surtout à une singulière force d'âme préparée éduquée ressentie éprouvée alors il n'a plus de situation il fera de l'import-export sera rédacteur à l'observeur vendra des pattes d'antifrice sera représentant de commerce et puis en 55 tout à coup c'est la publication d'un livre blanc sur l'affaire Burgess-McLean c'est de nouveau le scandale l'affaire qui est de nouveau au premier plan de l'actualité et un député à la chambre des communes Lipton qui dit mais enfin est-ce que le gouvernement se décidera à parler enfin du troisième homme monsieur Philby c'est Macmillan qui va répondre Macmillan qui va répondre et bien non mais nous avons fait une enquête sur monsieur Philby nous pensons que monsieur Philby est au-dessus de tout soupçon quant à Philby lui il donnera une conférence de presse chez sa mère sera interrogé pendant des heures par les journalistes par la radio par la télévision et s'en dira s'en tira admirablement fort bien et l'on dira même que ce jour-là il n'a pas bégayé du tout comme quoi son bégayement était peut-être quelque chose qui était également savamment utilisé alors après justement ce nouveau blanchissement il part pour Beyrouth là il deviendra correspondant de presse Hélène est morte il a rencontré encore une autre femme Hélène à Nord elle divorce pour lui il l'épouse à Beyrouth mais plus il va et plus on sent que c'est un homme à la dérive il boit de plus en plus il boit comme a bu Burgess il boit comme a bu Maclean le signe commun de cette affaire c'est que les trois héros sont des ivrognes tous les trois peut-être la tension nerveuse portée à ce point pendant tant d'années n'est-elle tolérable justement que si on boit si on boit tant alors nous avons justement une image de lui qui le montre devant sa bouteille et puis de plus en plus on le soupçonne ce sont plus que des soupçons on a maintenant la certitude qu'il est un agent soviétique on arrête un autre agent soviétique anglais qui s'appelle George Black on le juge il est condamné à 42 ans de prison il s'évade d'ailleurs deux ans plus tard il est actuellement à Moscou et le procès de Black a mis en avant le rôle probable de Philby et on lui envoie un agent qu'il interroge de nouveau à Beyrouth il ne craque pas et puis en décembre 1962 un deuxième agent et là ce deuxième agent fait tant et tant que Philby craque le 23 janvier 1963 Philby et sa femme ont un dîner en ville à Beyrouth ils sont dans un taxi pour aller à ce dîner et tout à coup Philby annonce à sa femme il faut s'arrêter je dois envoyer un câble je te rejoins tout à l'heure chez nos amis le taxi s'arrête et Léonore ne verra pas ce soir-là non plus que les autres soirs revenir Philby il est parti il est parti pour Moscou on le retrouve quelques jours plus tard il ne reverra pas Burgess à Moscou Burgess qui après s'être acclimaté avoir mené une vie paradoxale de dandy britannique en pleine union soviétique et bien Burgess très malade était en train de mourir et il est mort justement en 1963 avant que puisse le revoir Philby mais Philby va retrouver McLean qui est fonctionnaire au ministère des affaires étrangères soviétique il va retrouver également Melinda Melinda McLean qui avait rejoint avec ses enfants McLean en 1953 et puis Léonore va le rejoindre elle va vivre avec lui avec Philby jusqu'en 1965 et puis elle en aura assez elle partira repartira et lui alors viendra vivre avec avec qui ? et bien avec madame McLean et oui madame McLean qui quittera son mari pour retrouver Philby Philby décidément homme à femme jusqu'au bout qui aura toujours toujours des femmes il n'y a que le pauvre McLean qui est tout seul mais enfin ça c'est une autre histoire alors ils sont là on peut les voir à Moscou et Philby répond facilement aux demandes d'interview il vit confortablement j'ai rencontré son fils récemment John Philby qui m'a parlé de son père tel qu'il est à Moscou il m'a parlé de son bel appartement de 4 à 5 pièces avec tout le confort avec machine à laver télévision frigidaire il est très bien traité il est bien payé il est conseillé conseillé en quoi ? on ne sait pas trop il est conseillé voilà tout ce qui reste de l'affaire Philby Burgess McLean évidemment une sensationnelle histoire d'aventure mais eux qu'est-ce qu'on peut penser d'eux ? ces trois hommes et bien peut-être qu'ils sont le fruit très direct de notre siècle nous ne vivons pas un siècle facile nous avons vécu le temps où tous les principes traditionnels ou à peu près ont été remis en question alors ces trois hommes ont remis peut-être encore plus de principes que d'autres en question c'est peut-être cela leur excuse ils n'ont pas touché d'argent cela peut-être c'est une autre excuse et aujourd'hui aujourd'hui mon Dieu ils manifestent tout au moins les deux survivants Philby et McLean une sorte de confort moral mais malgré tout c'est Danton qui disait qu'on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers je crois que eux ils ont fait plus que l'emporter à la semelle de leur soulier alors malgré cet apparent confort moral moi je suis persuadé qu'il reste au fond d'eux-mêmes ce quelque chose d'infinitésimal qui est au fond de chacun de nous et qui fait que quelquefois quand ils se regardent dans une glace ils ne sont peut-être pas à l'aise avec eux-mêmes